Bonjour Patricia ! Bonjour Lilou ! Un bonheur de faire cette interview aujourd'hui, enfin ! Enfin ! Depuis le temps que nous nous croisons, Lilou sans jamais nous rencontrer, et bien voilà, c'est le jour ! Ouais, et c'est une belle journée ! C'est une belle journée pour le faire, surtout qu'en lisant ce livre, je m'aperçois à quel point il tombe parfaitement à temps. Il y a un espèce de timing comme ça, un parlement qui nous... C'est là ! Le titre c'est « Survivre dans le tumulte ». Alors, je vais vous dire Lilou, ce bouquin est très étrange. Je l'ai pensé en 2018. En 2018, j'ai senti qu'il allait se passer quelque chose. J'en ai parlé à Michel Laffont, et je lui ai dit, il va se passer quelque chose, la première étape sera en juillet 2019, avec une ouverture énergétique importante. L'automne ne va pas être top, et alors 2020, ça va être totalement nouveau. Michel Laffont me dit « Ah bon, mais que va-t-il se passer ? » J'ai dit « Je suis bien incapable de vous le dire, mais je sais qu'il va y avoir un basculement. » Et le basculement, en fait, depuis 2012, il nous est toujours, toujours annoncé. Ce basculement à cette époque-ci, mais on ne sait pas ce que ce serait. On ne savait pas ce que ce serait. Et en 2018, j'écris ce livre qui devait sortir en 2019. Rien à faire. On ne voulait pas sortir. Donc, j'ai des crises d'écriture. Je mets tout le monde dans un état de crise à la maison d'édition. Il ne s'écrit pas. Et je dis à mon éditeur qui est charmant et vraiment compréhensif, il ne s'écrit pas ce livre. Je ne sais pas. Je n'avance pas. Je ne peux pas l'écrire. Je suis bloquée. Il devait sortir en juin 2019, en septembre 2019, en octobre 2019. Rien à faire. Ce livre ne s'écrivait pas. Et arrive évidemment cette période très troublée. Et ce livre se termine à la veille du confinement. C'est-à-dire que vraiment, le poids final est arrivé avec le corona. Comme si c'était le top départ. Ça y est, on pouvait parler du basculement. Il pouvait sortir. Et ce titre qui a été choisi depuis 2018, en fait, prenait tout son sens aujourd'hui. Comme quoi, je crois vraiment aux synchronicités. Je crois vraiment qu'avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Et que quand on est bloqué pendant des années, pendant des mois sur des choses, c'est peut-être parce que ce n'est pas le bon moment pour les faire. Et j'en reviens, je le dis souvent aux autres, je dis mais ce n'est pas le bon moment. Si on est bloqué, on arrête. On n'est pas sur la bonne route. Et là, vraiment, ce livre est une preuve de ce que j'avance. Il sort maintenant et il parle de ce qui s'est passé en amont de ce corona. De ce changement qui a commencé bien avant ce coronavirus. Qui est, en fin de compte, la baguette magique qui va transformer, qui va commencer la transformation du monde. Oui. On sent qu'on n'est plus comme avant, on n'a plus les mêmes envies. Il y a certains symptômes dont vous parlez même dans ce livre, qu'on va ressentir de ce changement, de ces nouvelles fréquences qui arrivent, qui va nous permettre d'accéder à nos facultés. Est-ce que vous pourriez mieux nous en parler ? Vous faites le parallèle à ce que vous avez vécu en 2008. Oui, j'ai senti ça en 2008. En 2008, je raconte mes vacances dans une île des Canaries, qui étaient des vacances cauchemardesques, parce que j'avais des symptômes incroyables, des symptômes qui affectaient mes oreilles, mes yeux. Et je sentais que ce n'était pas une maladie, que ce n'était pas le corps qui réagissait par rapport à un problème organique, mais que c'était autre chose que je percevais. Je percevais des fréquences. Alors quand j'en parlais autour de moi, j'étais prise pour une folle. Et je rends grâce à Catherine Bonaparte, la princesse Bonaparte, qui est celle qui m'a mise sur le chemin, la première, à m'avoir dit « mais c'est drôle ce que tu me dis, ça parle, ça me parle, ça ressemble au changement dont on parle en ce moment aux États-Unis, à l'ascension. » J'ai commencé les symptômes de l'ascension, ce qu'on appelle les symptômes de l'ascension quand on veut y mettre de l'ésotérisme. Moi, je n'y mets pas d'ésotérisme. Pour moi, ce n'est pas une ascension spirituelle jusqu'à être ascensionné, jusqu'à découvrir les maîtres spirituels. Pour moi, c'est vraiment un changement, une métamorphose de l'humain par rapport à une captation de fréquences différentes. Nous captons des fréquences différentes. Nos champs magnétiques sont perturbés, se raréfient, l'axe des pôles commence à baisser de plus en plus. On ne va pas revenir sur l'histoire, c'est une grande histoire, le pôle, le nord magnétique qui bascule vers le sud magnétique. Et en fin de compte, tout cela provoque, puisque tout cela est annoncé depuis des années, les scientifiques regardent tout ça et mesurent tous les jours cette chose-là, on est en train de le vivre et ça provoque au niveau de nos sensations des choses que nous ne pouvons pas maîtriser. Et nous mettons cela sur le dos de la société parce qu'on se dit « je vais mal parce que la société va mal ». Non, la société va mal parce que nous allons mal. C'est-à-dire que nous ne réagissons plus pareil. Nous avons connu les mêmes problèmes il y a bien des années, sauf que nous n'avions pas les mêmes réactions. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus supporter. Il y a des choses que nous ne pouvons plus supporter, que nous avons supportées pendant des centaines d'années, des siècles. Aujourd'hui, on dit « stop, je ne peux pas, je ne peux pas, mais ce n'est pas que je ne veux pas, ce n'est pas moral, ce n'est pas psychologique, c'est physique. » Mon corps ne peut plus supporter. Tout ça parce que nous captons, nous recevons des ondes en permanence, des énergies différentes, puis les ondes aussi terrestres, les ondes envoyées par nos technologies qui affectent également beaucoup, beaucoup notre cerveau et nos capteurs. Et donc, tout cela nous modifie peu à peu, créant des symptômes que, quand on ne comprend pas, on identifie un autre symptôme, on se voit toujours dépressif, on se voit en burn-out en permanence. Le burn-out, c'est quoi ? C'est tout simplement le corps qui dit « je ne peux plus supporter ce que j'ai supporté pendant des années », c'est-à-dire que mon esprit supporte encore, mais le corps dit « moi, j'ai fait le plein ». C'est fini. Nous nous éveillons à une sensibilité différente. Nous nous éveillons à la médiumnité. Nous revenons médium. Alors, ce n'est pas autour d'une table, en frappant, en invoquant des esprits, en gardant dans une boule de cristal. La médiumnité, qu'est-ce que c'est ? C'est être sensible à ce qui nous entoure. Au monde de l'invisible, les fréquences, les ondes font partie du monde de l'invisible. Nous les recevons. Elles déclenchent en nous d'autres sensibilités. Elles ouvrent des capteurs qui n'étaient pas ouverts. Le nombre de mails que je reçois chaque jour de gens qui voient aujourd'hui des esprits, qui me disent « j'ai vu quelqu'un passer dans ma chambre, j'ai vu une apparition, je n'ai jamais vu ». Oui, c'est ça. Parce qu'il semble y avoir aussi, parce que vous en parlez dans le livre, de tous ces contacts et bien sûr de vos échanges avec les personnes qui viennent vous consulter, mais qu'il y a des lieux même qui s'éveillent, des mémoires qui s'éveillent. C'est super intéressant, ça. Absolument. Tout ce qui était en sommeil depuis des années, tout ce qui était en sommeil est en train de s'éveiller. Parce que tout est frappé par des énergies nouvelles qui réveillent. Vous savez, on dit aujourd'hui les virus. En discutant avec une amie de la Situ Pasteur, elle me disait « avec la fonte des glaciers, du permafrost, on va avoir des virus qui vont s'éveiller, qui sommeillent depuis des millions d'années ». Eh bien, c'est un petit peu peut-être le coroner, on ne sait pas, on ne sait pas d'où il vient. Eh bien, chez nous, c'est pareil, les mémoires qui dormaient depuis des centaines d'années sont en train de s'éveiller, puisqu'il y a un changement de fréquence qui fait que nous allons percevoir tout ce qui est enregistré, que nous ne nous actionnons pas avant. Tout s'éveille. Donc, il n'y a rien de nouveau. C'est tout l'ancien qui arrive à nous. Oui. Et donc, il y a des mémoires, parce que vous parlez de ce château du XVe siècle dans lequel cette famille y habite depuis des années, et d'un seul coup, il y a les ancêtres qui commencent à se manifester des manifestations qui n'avaient jamais été vues avant. Jamais avant. Ça ne veut pas dire que les ancêtres ne se manifestaient pas avant, parce qu'on a tendance à penser que comme on ne voyait pas avant, il n'y avait rien. Il y a toujours, sauf qu'on ne voit pas. Et ces gens commencent à ressentir et à capter des choses qu'ils étaient incapables de capter auparavant, parce que leur capteur s'éveille. Et d'un seul coup, on va découvrir dans nos maisons, dans nos environnements, des choses qu'on n'avait jamais vues ou jamais entendues auparavant. On va ressentir des présences là où il n'y en avait pas. Alors on se dit, « Ah, il y a quelqu'un qui est arrivé chez moi. » Non ! Il y a quelqu'un qui est là depuis des années, mais qu'on capte, puisque nous sommes entourés en permanence de gens qui passent d'esprits, de présences, d'entités, en permanence. Et nous les captons. Les gens ont très peur. Et on nous dit, « Mon Dieu, que faire ? » Bien, vous captez, vous êtes humain. Enfin, on va fonctionner. Enfin, nous les humains, on va commencer à s'approprier nos capacités, à se réapproprier ce que nous sommes capables de faire. Et ne plus le considérer comme extraordinaire, mais commencer à le considérer comme normal. Et le monde de demain, c'est quoi ? Ce sont des humains qui sont capables de ressentir, de capter le passé, de sentir l'avenir et qui vont devenir moins dépendants puisqu'ils vont être autonomes. Pour se nourrir également, on va vers un monde d'éveil. Ça fait peur, les peines, quand on n'est pas habitué, quand on est dans la rationalité. Oui, et puis, ça nous fait faire des changements, forcément, parce que, par exemple, cette famille-là qui a d'un seul coup certaines présences et se sent presque chassée de chez eux. Dans le coup, on a envie de faire appel à quelqu'un qui est spécialiste de l'extérieur, mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est justement, c'est en train d'éveiller nos capacités intérieures et nos facultés. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, si ça vient en ce moment, c'est qu'on est prêt. On est prêt, on se prépare. On n'est pas totalement prêt. Voyez, on est en plein bouleversement. Il y a des gens qui nient, on va être aussi dans la négation. Alors, c'est très bizarre parce que les hyper-rationalistes commencent à avoir moins d'écho parce qu'ils ne répondent pas. Au début, on disait la science a dit et aujourd'hui, on se rend compte, avec la crise du corona n'a pas la science infuse, si je peux me permettre sur le village au mot. La science est impuissante sur bien des domaines. Et la réponse de la science ne suffit plus puisque l'humain, lui, a des réponses que la science ne peut pas fournir, qu'elle n'a pas encore découvert. Donc, on n'a plus besoin de s'appuyer, on est suffisamment fort et on va commencer à gérer nos vies et à arriver à quelque chose de formidable à une autonomie. L'autonomie, c'est quoi ? C'est se rendre compte que tout ce qu'on vit, tout ce qu'on achète, tout ce dont a besoin l'ego chaque jour n'est pas essentiel, que finalement, nous sommes bien puissants et bien plus puissants tous seuls. Souvent, les gens qui découvrent leur capacité, il y en a beaucoup, découvrent qu'ils sont capables de soigner. Ce sont légion. Aujourd'hui, nous sommes dans une explosion de thérapeutes, d'hypnotiseurs, de magnétiseurs, de tout ce que vous voulez. Et les gens, le problème, c'est que les gens s'approprient cette capacité comme un pouvoir. On n'a pas enlevé la notion de pouvoir au corps à toutes ces choses-là. C'est dommage. Le jour où on va être capable de dire « je sais faire, mais je n'ai plus besoin de mon ego pour l'exercer », là, on aura gagné. Parce qu'en fait, le seul problème, le problème que l'on a, c'est qu'on ne sait pas différencier l'ego de nos capacités. C'est-à-dire que les gens qui souvent voient quelque chose disent « je suis, je suis celle qui voit, donc je suis l'élu ». J'entends parler de ce mot « élu ». On me dit « vous êtes élu », mais élu de quoi ? On n'a pas vraiment commencé à penser autrement. C'est-à-dire « je suis humaine ». Je ne suis pas élu, je suis humaine. Mais vous êtes humain, vous êtes capables aussi. Et le fait qu'il y ait des charlatans, qu'il y ait des gens qui soient manipulés, c'est parce qu'on est encore dans cette vision de l'extraordinaire. Tout cela n'est pas extraordinaire. Tout cela est normal. Voir des fantômes, c'est normal. Capter des mémoires, c'est normal. Avoir des prémonitions, c'est normal. C'est le contraire qui ne l'est pas. Vous pensez que tout cela est extraordinaire. Il va falloir reverser la vapeur. Il va falloir que petit à petit, on s'approprie ces nouvelles... Alors, on peut se faire aider, évidemment, par des gens qui le font déjà. mais sans l'ego. Parce que cet ego qui n'est pas l'amour propre, l'amour propre, c'est autre chose. Moi, l'ego, je ne le mets pas dans la catégorie de l'amour propre. L'amour propre, c'est autre chose. On a besoin d'amour propre. L'amour propre est un moteur, l'ego est destructeur. Et je continue à le dire. Quand les gens me disent non, non, l'ego, c'est formidable. Non, non, on confond avec l'amour propre. L'ego, ce n'est pas formidable. L'ego, c'est le besoin d'exister à tout prix. C'est le à tout prix. J'existe à tout prix. Je fais n'importe quoi pour être là, pour être vue, pour me conforter dans mon existence. On n'a pas besoin de ça. On est par soi-même. On est là où on est, dans sa campagne, dans son petit appart. On n'a plus besoin de ça. Et en fait, notre chemin, ça va être de se débarrasser de ça, de garder l'amour propre, la dignité, le courage. J'en parle dans le bouquin. Les nouvelles notions, la dignité et le courage, les notions éculées, désuètes qu'on a jetées aux Antilles depuis des années, puisque ça fait un peu vieillot, un peu suranné. Et pourtant, ça va devenir nécessaire. Il va devenir nécessaire de retrouver ce terme de dignité et de courage. Aujourd'hui, pour vivre, et pour vivre les mois que nous allons vivre, parce que c'est vrai que ça va être compliqué, je l'annonce, ça va être compliqué. Rien n'est simple. On ne va pas arriver, on ne va pas vivre dans un nouveau monde où on va être béat et heureux. La fin de montagne russe. Et des difficultés importantes. Ça va durer encore plusieurs années. Parce qu'on n'a pas un monde, on ne traverse pas une phase transitoire en quelques jours. C'est impossible. Même si on veut que ça aille vite, ça n'ira jamais vite. Et puis, c'est un chemin individuel. Il y a toujours des gens qui seront prêts et d'autres qui ne seront pas prêts. Vous voyez, le confinement nous a apporté cette chose de nous remettre en question. Là où nous étions, les uns, les autres. Alors, certains ont eu des confinements moins agréables, mais d'autres un peu plus. On s'est dit à quoi bon ? Allons à l'essentiel. On n'a pas besoin de tout ça pour vivre. On s'est rendu compte qu'on pouvait faire ses courses une fois de temps en temps, que les armoires étaient pleines de fringues, qu'on n'avait pas besoin de tout ça finalement et qu'on pouvait très bien survivre avec peu de choses. Il y a eu aussi de la couleur. On sent quand même dans le livre quand même une partie de vous qui boue et qui a envie de voir ce changement comme nous tous, d'ailleurs. On a envie de le voir vécu. Donc, comment faire ? Est-ce que cette colère fait partie de l'équation et comment la traverser ? Elle est importante, la colère. C'est un moteur. Alors, on a toujours dit que la colère est négative. Bien sûr, elle est négative quand elle durifie, quand elle se termine en veine d'état et en actes répréhensibles. Mais la colère peut être un moteur, un coup de colère pendant lequel, je ne parle pas des bêtises que l'on peut faire, mais pendant lequel on va prendre une décision, c'est un moteur. La colère pour acquérir la justice, c'est formidable. Je suis en colère, je veux la justice. Je suis en colère, je veux obtenir ce qui me revient ou ce à quoi j'ai droit. Ça, c'est formidable. Ça peut être un moteur. Il y a des colères, en fait. Il y a des colères. Mais cette colère, elle est nécessaire. Quelquefois, la béatitude, on s'enfonce dans la béatitude et on est un peu à taux, on est un petit peu sans réaction. La béatitude n'est pas toujours conseillée. Moi, je trouve qu'il faut avoir un peu de nerfs de temps en temps. Il faut se révolter aussi. Il ne faut pas être d'accord. Il ne s'agit pas de le hurler sur les réseaux sociaux, mais ne pas être d'accord, se révolter, s'indigner. C'est important de s'indigner, de ne pas être d'accord, de ne pas suivre tout le monde comme un petit mouton. Vous voyez, là aussi, j'en viens à beaucoup de gens qui sont dans le monde dits spirituels et qui sont peace and love et qui me disent qu'il ne faut pas se mettre en colère, il ne faut pas s'énerver. Mais c'est faux. Nous sommes des humains. Nous sommes dans la vie, dans la vie quotidienne avec les autres. Nous devons ressentir nos émotions. Nous devons avoir aussi des pensées négatives. Elles font partie de nous. Il est absolument impossible de devenir un saint sur Terre. Ce serait terriblement ennuyeux. Les gens qui sont dans une espèce de béatitude permanente m'ennuient. Je les fuis. Je les fuis. Il faut pouvoir s'engueuler. Il faut pouvoir s'expliquer. Il faut pouvoir aussi se mesurer aux autres. Sinon, ça sert à quoi ? De vivre. Nous sommes des humains traversés par plein d'énergie, plein de sentiments, plein d'émotions. Il faut les vivre. Il faut les dépasser. Il faut les dépasser. Mais il faut les vivre. Et l'interdiction de la colère comme l'interdiction de la pensée négative, voilà, ça c'est dangereux. Parce qu'on commence une auto-censure qui n'est pas authentique mais qui va commencer à frustrer, à nous frustrer. Qu'est-ce que ça vous a demandé en 2008 quand vous avez traversé, quand vous avez vécu ce basculement justement ? Quel est le processus ? Comment guider justement les personnes qui vivent ce basculement ? Parce que ça ouvre tellement de portes ensuite que ça peut être perturbant. Comment traverser ça ? Alors d'abord, le basculement, c'est d'abord une sensation d'isolement. On se sent isolé des autres. On sent même des amis. Quelquefois, on a l'impression de ne plus reconnaître ses amis, enfin de ne plus avoir envie de les voir. Même sa famille. On n'a plus envie de voir sa famille. On se dit, je n'ai pas envie. On a envie de solitude. Alors on peut vous dire, ah, t'es déprimé, t'es dépressif, ça n'a rien à voir. C'est juste le besoin de faire le point. Et puis, on est aux prises avec déjà des problèmes d'acouphènes. Les acouphènes, on voit l'apparition, alors traîne de façon extrêmement forte de notre société. Il y a à peu près 10-15 ans, on ne parlait pas d'acouphènes. Avant, très très peu. Il y avait des bourdonnements d'oreilles. Il y a les oreilles qui bourdonnent. Acouphènes, c'est autre chose, quelque chose qui est arrivé il y a 15-20 ans, 20 ans maximum, et qui est arrivé avec les technologies, toutes les fréquences nouvelles, toutes les ondes nouvelles. Les acouphènes ont été déclenchées. Les problèmes oculaires aussi. Et puis, ces espèces de sensations de haut et de bas perpétuelles. On a l'impression d'être sur des montagnes russes où on se dit « je vais bien, je vais mal, je déprime, ce n'est pas moi, j'ai l'impression d'être à côté de mes pompes. » C'est le conseil. Moi, ça a commencé en 2008. Un peu comme une gueule de bois aussi. La gueule de bois. Alors qu'on n'a pas bu et on a cette... On se lève avec des gueules de bois. On n'a pas bu, mais on se dit « c'est bizarre, j'ai la gueule de bois, je ne suis pas dans mes pompes ce matin. » Mais je ne sais pas, on a l'impression d'avoir cette lourdeur, d'être chargée. Alors, je ne parle pas des pleines lunes et des changements de lune parce que les pleines lunes et des changements de lunes qui étaient anecdotiques autrefois et uniquement utiles pour les jardins, aujourd'hui sont devenus des vrais problèmes et des vrais obstacles à traverser. C'est-à-dire les pleines lunes qui ne nous font plus dormir et qui nous donnent la gueule de bois et qui commencent trois jours avant à nous basculer dans des émotions fortes, dans des hauts et des bas, c'est de plus en plus récurrent et c'est de plus en plus généralisé. C'est-à-dire que là, on pourrait dire qu'il y a 20 ans, on aurait parlé de ça qu'on était marginaux. Aujourd'hui, tout le monde l'entend ou presque. Beaucoup de gens l'entendent. Alors moi, comment j'ai fait ? D'abord, au début, j'ai beaucoup peiné parce que je n'avais pas d'oreilles. Si je n'avais pas eu cet ami qui m'entendait, je n'avais pas d'oreilles. Et puis un jour, dans mon travail, une chargée d'accueil à Tifa me dit en ce matin, je ne fais pas bien, j'ai la tête lourde, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai des bourdonnements dans les oreilles. Je ne sais pas ce que j'ai, ça a commencé depuis quelque temps. Et je lui dis mais tu n'aurais pas ça, ça et ça ? Oui. Toi aussi, oui. Et là, on commence à se dire voilà, on est au moins deux à partager ça. Elle me dit qu'est-ce que c'est ? Elle était beaucoup plus jeune que moi, beaucoup plus jeune que moi. On n'aurait pu mettre ça sur le compte du problème de ménopause ou je ne sais quoi. Et je lui dis ça, c'est un problème énergétique. Et elle me dit, étant d'origine marocaine, elle me dit dans ma famille, il y a beaucoup de médiums et effectivement, moi je suis très médiocre et je suis très sensible. Et on parlait beaucoup ensemble et on se tenait au courant de ce qui arrivait, de ce qu'on ressentait, de ce qu'on allait ressentir. Et c'était toujours, ça coïncidait, toujours. Donc là, je me suis dit, bon, si elle le ressent, il ne revient pas que de moi. Donc là, il y a vraiment une réalité qui commence à se montrer. Et quand j'en ai parlé au début, les gens me regardaient comme si j'étais complètement folle, je parlais de choses, personne ne ressentait ça, c'était trop tôt. Je commençais à en parler à une époque où personne ne ressentait ni la résonance de Schumann, ni les énergies ascensionnelles, ni personne. Donc, on se sent mal parce qu'on se sent aussi marginalisé. Mais on se dit ce que je vis, je vais le vivre et après je pourrai aider les autres parce que je pourrai leur expliquer. Et depuis quelques années, quand quelqu'un me dit, je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai des écoutes fêtes, j'ai la tête lourde, je dors mal, j'ai des nuits de plus en plus fractionnées, je me réveille à 12h du matin, à 3h du matin, à 4h du matin, avant je dormais bien, je peux expliquer. En disant, voilà ce qui se passe, la Terre est en train de changer de fréquence, la vibration terrestre est en train de s'accélérer, donc les champs magnétiques sont en train de se raréfier, de devenir plus fragiles, donc on capte des choses qui nous perturbent, des zones qui nous perturbent et elles vont frapper directement certaines parties du cerveau, etc., diminuant la fabrication de mélatonine, etc., donc on est perturbé, on dort moins et on commence à avoir des résultats. J'ai beaucoup lu pendant ces années-là, je suis allée beaucoup sur les sites américains, les chercheurs américains, les neurologues américains, les géobiologues, tout ce qui concernait les fréquences, le cerveau, le corps humain et puis tous les symptômes qui étaient étudiés et qui étaient notés. Et je me suis rendue compte qu'il y avait vraiment une réaction de cause à effet et qu'il allait falloir en parler. Donc je me dis, si on ne parle pas de ce qui est en train de devenir avec cette fin de cycle terrestre, c'est une fin de cycle terrestre, les gens vont devenir fous. Ils vont se dire qu'on devient fous et ils vont se faire sur le dos de la société. Mais pendant ce temps-là, vous étiez sans vos dons, on va dire, sans les facultés, apparemment il n'y avait plus cette communication qui fonctionnait, donc c'est perturbant ça quand ça s'arrête. Oui, c'était perturbant parce qu'en fait j'étais dominée par les problèmes, comme s'il y avait il y avait un réajustement. Il y avait un réajustement, c'est par palier, ça fonctionne par palier. Il y avait un réajustement et puis après, je recaptais des choses et puis ça s'arrêtait. Réajustement, je recaptais, ça n'a jamais arrêté depuis 2008 en fait. Et je me suis dit, c'est la métamorphose. La métamorphose qui est en progression et qui fait qu'on est obligé de s'adapter pour se réajuster, pour continuer. Mais c'était très perturbant. Moi, j'ai vécu ça vraiment, c'était très angoissant. C'était très angoissant parce que j'avais des symptômes dont je savais que je suis allée voir plein de médecins. Je suis allée expliquer ça à des tas de médecins. On me disait, vous n'avez rien. J'ai fait des tas d'examens. Vous n'avez rien. On me disait, c'est dans la tête. Alors ça, c'est dans la tête, c'est irrecevable pour moi. Même pour des gens qui ont des problèmes de psychoméosomatique. C'est jamais dans la tête. C'est dans le corps quand on a mal. C'est dans le corps. Et c'est dans la tête. Et finalement, j'ai commencé à étudier ce changement avec les fréquences terrestres. Je regardais les fréquences. Et puis, j'ai commencé à fréquenter des physiciens quantiques qui m'ont parlé de ces fréquences terrestres qui augmentaient. Et puis, je me suis rendu compte qu'on était de plus en plus mal en fonction des tempêtes solaires et des choses comme ça. On est vraiment de la poussière d'étoiles. C'est-à-dire que nous vibrons, nous sommes tributaires des changements de la Terre. On sait qu'il y a 780 000 ans, la Terre a vécu le même cycle, la même fin de cycle, le même réchauffement climatique. On est reparti dans cette fin de cycle-là. On va retraverser des années de ce cycle terrestre qui se termine avec tout ce qui va arriver, les perturbations climatiques et autres qui vont engendrer évidemment des tas de modifications parce que c'est ça, accéléré par notre vie industrielle, évidemment, mais pas causé entièrement par le vie industrielle. Accéléré, je dirais. C'est-à-dire que ce n'est pas où le climat ou l'homme, ce sont les deux qui se sont joints pour accélérer le processus. Et il va falloir que nous traversions ça. Des humains ont déjà traversé. Et qu'est-ce que l'invisible dit ? Parce qu'apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'était prévu. Ils vous répètent, c'est prévu. C'est prévu puisqu'ils savent qu'il va y avoir une transformation, que la Terre va suivre son cours et son cycle. La Terre est une planète qui suit des cycles. Donc, c'est prévu, évidemment, puisqu'ils savent que tout ça, on va le vivre. Ils sont là. Alors, vous savez que c'est très compliqué parce que quand on souffre physiquement, quand on a des perturbations physiques, l'invisible n'est pas du tout concerné. L'invisible ne souffre pas parce que l'invisible n'a pas de corps. Donc, déjà, quand je parle à des guides en disant « je suis fatiguée », je sens un grand questionnement en disant « fatigue, c'est quoi, fatigue ? » « Mon corps est fatigué. » Et là, je sens le « oh oui, mais ça, c'est pas grave. » Le corps, c'est pas grave, ça se... C'est l'esprit qui compte pour l'invisible. Seul l'esprit compte pour l'esprit, en fait. Et le corps, c'est l'accessoire. Pour eux, s'il n'y en a plus, c'est pas grave, l'esprit continue. Vous savez, quand on dit « la mort pour l'invisible », on s'en fout de la mort. Il est mort, je suis ravagée, je suis... Quand je dis quelque part « un ami meurt », et je dis « je suis dévastée ». Et on me dit « mais c'est pas grave, pourquoi ? Son corps est terminé. » Oui, d'accord, mais alors ? Il est vivant, lui. Mais l'invisible et les guides ne se rendent pas compte de ce que nous vivons ici. On ne se rend pas compte de ce que nous devons traverser avec nos corps, avec notre sensation corporelle, avec les chocs psychocorporels que nous vivons. L'invisible est loin de tout ça. Il est notre guide spirituel, de l'esprit. Mais quand vous avez dit à quelqu'un dont l'enfant meurt « ne vous inquiétez pas, il est vivant, vous le retrouverez un jour », c'est bien peu par rapport à ce qu'il va traverser sur cette terre. Vous êtes à la place des parents, ou des gens qui ont des deuils et qui vont devoir traverser une solitude, un vide épouvantable pendant des années. Mais l'invisible n'a pas de réponse par rapport à ça. L'invisible vous dit « oui, c'est bon, il est là, il est avec nous, vous le retrouverez, point barre. » Ils sont loin des problèmes de physique. C'est pour ça que je me disais, et ça c'est un peu nouveau, depuis quelques années, je me dis qu'il faut vraiment prendre en compte le corps. Parce que le corps, c'est quand même notre vecteur ici et c'est lui qui capte d'abord. nous captons avec l'esprit et le corps, oui, capte les émotions, les effets, etc. Il faut savoir quoi en faire. Et on ressent la chair de poule quand ça nous traverse, quand il y a une information qui est vraie. Le corps est là. Mais sauf que la visite ne prend pas le corps en charge. Donc il faut le prendre en charge. Et quand quelqu'un me dit « c'est bon, j'ai dépassé la chose », quelquefois l'esprit le dépasse, mais pas le corps. C'est-à-dire que vous avez dépassé un obstacle, mais votre corps lui fait un cancer parce que lui il ne l'a pas dépassé. La matière est lente. L'esprit est vif, la matière est lente. Et la matière, elle se matise. La matière, elle fabrique les choses. Donc il faut vraiment toujours être en correspondance, que le corps soit en correspondance avec l'esprit, tout le temps. Il faut toujours prendre en charge. Disons que, d'après ce que j'ai compris d'autres interviews, ça vient dans différentes couches avant d'atteindre le corps. C'est-à-dire qu'on pourrait le capter avant que ça arrive là. Oui, mais sauf qu'on ne sait pas le faire. C'est-à-dire que quand on a un cancer, c'est que le cancer il est là depuis très longtemps. Il a traversé différents corps. Le cancer, la maladie est arrivée, notre formation de cancer, la maladie est arrivée bien avant. Elle a traversé tous les corps successifs dans l'invisible avant d'impacter le physique. Quand le physique est impacté, le cancer est là depuis bien longtemps, bien plus longtemps que quand il ne s'exprime physiquement. Mais sauf qu'on n'est pas capable d'effacer dans les corps la maladie. Il y a des gens qui vous disent si on peut déprogrammer. Non, ce n'est pas vrai. On ne peut pas. Il faut uniquement par l'esprit se dire je ne veux pas de ça. Je vais faire. C'est votre esprit qui est le grand maître de ça. C'est votre esprit qui va empêcher le déclenchement ou de la génétique ou de, comment dire, par le choc émotionnel que vous allez recevoir qui va empêcher le déclenchement des choses. C'est seul votre esprit. C'est en être conscient. C'est conscient de ça. Si vous êtes conscient des choses, elles adviennent beaucoup moins puisque vous vous dites non, moi je ne veux pas faire un cancer, je n'ai pas envie, je bloque, je ne veux pas. En fin de compte, il faut toujours être en dialogue avec soi-même. Ça paraît débile, mais il faut toujours se parler. Oui, ça se demande une introspection, clairement. Non, tout le temps. L'introspection, d'ailleurs, c'est le maître mot du bouquin, c'est toujours avoir affaire à soi-même. Toujours se dire qu'est-ce que je veux, ce corps, comment je le veux, est-ce qu'il me plaît, est-ce que je me sens bien dedans ? Non, vous commencez à le projeter. Vous allez dire moi je le veux autrement. C'est en le projetant que vous réussissez à le modeler. Ce n'est pas en faisant des régimes, bien sûr en faisant des régimes vous allez m'écrire, mais si vous vous projetez constamment plus mince, vous allez commencer à perdre du poids. Pas par miracle, parce que votre esprit va commencer à intervenir sur vos cellules de manière à ce qu'elles réagissent autrement. C'est votre esprit, votre grand capitaine, le grand capitaine du vaisseau à bord duquel vous êtes aux commandes. Et l'âme dans tout ça, parce que ça me fait penser à Nelson Mandela qui disait l'âme capitaine de ce navire. Absolument, l'âme c'est le disque dur. L'âme c'est le disque dur pour moi. L'esprit c'est le moteur. L'âme c'est tout ce que vous êtes depuis la nuit des temps. D'où vous venez, où vous irez, tout est dedans. On a toutes les infos. Vous savez souvent des gens quand ils meurent, ils arrivent de l'autre côté et ils vous disent quand on communique. Ils vous disent j'adore, ils vous disent bah oui, bah oui. Les morts quand ils arrivent à communiquer disent je suis passé de l'autre côté où j'ai tout vu. Tiens, même les gens qui font des NDE me disent il y a un moment où j'ai tout su. J'ai su toutes des galaxies de la Terre, j'ai eu toutes les connaissances. Ça n'a pas duré longtemps mais j'ai tout su. Je n'ai plus aucun souvenir mais j'ai tout su. Pourquoi ? Parce que nous savons tout. Tout est à l'intérieur. Tout est dans l'âme. Nous savons tout. C'est-à-dire que nous nous baladons avec toutes les connaissances. Sauf que pour les redéclencher et ce n'est pas souhaitable d'ailleurs parce que je pense que quelqu'un qui redéclencherait la connaissance absolue ici sur cette Terre serait très malheureux où il se causerait en vol. C'est impossible. Mais déjà on est là pour réinquérir des données qui vont nous servir petit à petit. C'est pour ça qu'on doit toujours travailler pour connaître, pour savoir, pour... Il faut toujours continuer de chercher, chercher, chercher. On a tout à l'intérieur. Quelquefois ça réapparaît spontanément. On ne sait pas pourquoi. Et puis quelquefois il faut aller le chercher. Alors moi je dis que quand ça réapparaît spontanément souvent alors on déclenche des choses incroyables. On n'en est pas toujours conscients. Il y a des gens qui vivent dans le paranormal sans le savoir. Je me rends compte qu'il y a des gens qui font disparaître, dématérialiser des choses sans le savoir. Sans le savoir. Il y a des gens qui parlent à des... Je parle des enfants, à des amis imaginaires sans savoir que ce sont des esprits. Il y a des gens... On vit dans le paranormal constamment mais on ne le sait pas. Et à partir du moment où on veut mettre des mots sur les choses paranormales, normales, rationnelles, irrationnelles, c'est là où on se plante. On se plante. On ne peut pas diviser. Nous sommes des êtres paranormaux. Nous ne sommes pas des êtres normaux. Il n'y a pas de normalité dans l'humain. Il y a un être qui arrive avec plein de potentiel, avec un cerveau qui est déjà une multitude de potentiels dont on n'a pas déjà exploité. Ce n'est que le cerveau. Ce n'est qu'un moteur. Ce n'est pas le siège de tout. Une âme qui a une connaissance depuis la nuit des temps dont on ne sait pratiquement rien. C'est pour ça qu'il faut toujours chercher. Et on a une chance extraordinaire, c'est de vivre une transition de période. Nous quittons une ère pour rentrer dans une autre ère. Nous allons quitter une période pour rentrer dans une autre. Ça n'est jamais arrivé depuis très longtemps. Ça fait plus de 700 000 ans que personne n'a vécu cette transition qui a été annoncée depuis des lustres. Il va falloir le vivre vachement bien parce qu'on a une chance de vivre ça. C'est douloureux, mais on a une chance de le faire. Et nos choix vont être importants. Nos choix, il ne va pas falloir mégoter, il ne va pas falloir négliger ce que nous allons faire. Tout doit être maintenant en conscience. Vivre en conscience. Tout ce que nous allons faire doit être en conscience. Ça va être la grande différence avec avant. On était porté. Oui. Aujourd'hui, on va être en conscience. On a été porté. On a été porté par des bêtises souvent, par des trucs. On a été sur des flots futiles. On ne s'est pas posé de questions. D'ailleurs, c'était bon. On réfléchissait pas. C'est sale aussi. La futilité, il en faut aussi. Là, dans les grands choix de notre vie, c'est vivre en conscience. C'est pour ça qu'on n'a jamais eu autant de gens. Je ne parle pas de la période de Covid parce qu'on va avoir beaucoup de chômage et c'est annoncé. Je ne suis pas prophète quand je le dis. Il y a beaucoup de gens qui, avant cette période, quittaient leur travail en disant je vais faire autre chose. Quittaient un travail de bureau pour redevenir producteur, vendre maraîcher, vendre des choses comme ça. Et c'était inexplicable. On me disait mais il faut que je le fasse. Je dois changer de vie. Donc, il y avait une sensation de devoir changer de vie. Aujourd'hui, on va être obligé de changer de vie parce que ce Covid qui est arrivé bizarrement, ce virus étonnant dont on ne sait rien pratiquement puisque à chaque fois qu'il y a un virus, on trouve le moyen de se battre. On a toujours maintenant, même dans le monde médical, on se bat devant nous en disant oui, tu as dit non, tu as dit oui, tu as tort, tu as raison. On ne devrait pas. Ce virus, il est arrivé, il va partir, il va revenir peut-être, pas sûr. Pour nous dire, en fait, ce n'est pas lui qui nous le dit, parce que lui, c'est un virus, il fait juste son boulot de virus. Pour nous dire, mais qu'est-ce qui est essentiel dans notre vie ? Qu'est-ce qui va être essentiel dans la prêve ? Parce que les gens ressortent des confines mais ne sont pas heureux. Ils savent qu'il y a quelque chose qui est plus pareil qu'avant. Alors on essaie de revivre comme avant. Ouais, les copains, on se retrouve mais on n'a plus envie de se retrouver comme avant. D'ailleurs, tout est devenu étrange parce que non nécessaire. Alors qu'on va aller vers le nécessaire. On va aller vers l'essentiel. Retrouver les gens quand on en a vraiment besoin. Les gens pensaient qu'ils allaient avoir des grandes joies à se retrouver. Ils se rendent compte qu'il n'y a pas de grandes joies à se retrouver. Que finalement, c'est ouais. Oui, on est content mais on s'attendait à plus parce qu'ils ont changé. Parce qu'ils ont l'essentiel et que tout ce qu'on va faire devrait être de qualité. Plus dans la futilité, dans la qualité. Que ce soit la fête, la gastronomie, les choses légères. Dans la qualité, plus dans la futilité. On ne va plus être submergé. Alors évidemment, on a encore toute cette robotique ou Internet qui nous sert aujourd'hui à discuter. Et merci. Qui est là pour nous aider mais qui ne devient plus, qui ne va plus devenir un but mais juste une aide. on en a fait un but. On a fait de tout ce qui était là pour nous aider un but. Quand on crée un robot et j'en parle dans le bouquin, on crée un robot pour nous aider. Qu'est-ce qu'on fait ? On veut que les robots remplacent les humains. C'est-à-dire que ça devient un but le robot. C'est pour ça qu'on a créé le robot. Quand Einstein a créé sa formule de la réactivité du temps, il n'a pas créé la bombe atomique. On a fait sa formule de la bombe atomique. Mais à chaque fois, on se plante de but. on se plante. Toutes les technologies sont là pour nous aider à vivre mieux. Non, pour nous remplacer. Et c'est là qu'il va falloir vraiment changer de cap. On n'est pas là pour être remplacé. On est là pour être aidé. C'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Et aider à quoi ? Pourquoi ? Parce qu'on va gagner du temps comme le temps s'accélère désormais et on le sait, il y a une accélération du temps. Oui, on a l'impression qu'il nous échappe par moments. Il nous échappe et il est prouvé par cette résonance Schumann, par les physiciens qui de plus en plus nombreux d'ailleurs le disent. Il y a une densité de temps qui est en train de s'accélérer chaque jour. On ne vivrait plus que 16 heures au lieu de 24 par jour. C'est-à-dire qu'on a 24 heures chronologiques bien sûr mais la densité que nous vivons en réalité est de 16 heures. C'est pour ça qu'on n'a plus le temps de faire ce qu'on faisait hier ou avant-hier en 24 heures. Mais ça c'est parce que le noyau terrestre est en train de s'accélérer, il y a des vibrations terrestres qui s'accélèrent, il y a des tas de données terrestres de changement climatique qui changent la donne. C'est comme ça. Alors ce temps, il va falloir qu'on l'économise pour soi, pour être dans l'essentiel. Et pour l'économiser pour être dans l'essentiel, il va falloir qu'on soit dans l'introspection. Il va falloir commencer à plonger à l'intérieur. Et tout peut s'arrêter en un éclair, clairement vous le dites et c'est la réalité et c'est bon de le savoir. Et donc ça nous... Il y a ce rapport aux morts quand même, ce rapport qu'on a nous, notre civilisation particulièrement à la mort qui est peut-être là aussi à transformer. Ah oui. Alors la mort, c'est terrible chez nous, je la trouve terrible. La mort, on a essayé de l'éradiquer, c'est ce que je dis, on éradique la mort, on ne veut plus que la mort existe. Donc maintenant les morts, on ne les voit plus. Quelqu'un meurt, les croque-morts arrivent, on vous les prend en main, vous voyez à peine la personne avant la mise en bière terminer, incinération, terminer, on vous remet une urne et entre-temps, il n'y a pas eu de paye, il n'y a pas eu d'accompagnement, il ne traite pas. Et alors ça a été terrible, je dis ça, mais c'est vrai qu'on vient de passer une période de Covid où les gens n'ont pas eu le choix d'accompagnement du mort. Ça ne change pas grand-chose, mais pour nous, ça change grand-chose, pas pour le mort. En fait, tu me suis rendu compte que pour le mort, qu'il meurt sur un champ de bataille, explosé par un obus, qu'il meurt dans son lit, s'il doit trouver la lumière, il la trouvera. S'il ne la trouve pas, c'est parce qu'il n'en a pas envie. C'est comme ça. Mais il y a un choc quand même, il peut y avoir un choc qui est suffisamment fort qu'apparemment, j'ai cru comprendre que l'âme ne comprendrait pas trop pour être coincée dans un certain endroit. Oui, alors après, il y a des gens qui choisissent de rester. Les âmes les rentrent, presque parce qu'ils n'ont pas encore pris conscience qu'ils étaient morts. Oui, c'est vrai, il y a des chocs, puis il y a des gens qui n'ont pas envie d'être morts. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être morts. Ah oui, c'est ça. Il y a des gens que vous voyez, des gens décédés qui vous disent, pourquoi vous êtes là, vous n'êtes pas passé, on me dit, je n'ai pas envie d'être mort. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de ne plus exister. Et il faut leur prouver qu'ils existent quand même. S'ils continuent à être errants, ils n'existeront plus de toute manière. Donc, c'est notre rapport à l'existence plus qu'à la mort. Pourquoi on a peur de la mort ? C'est qu'on n'a jamais pris conscience de notre existence. Et les morts, ils ont toujours leur rapport à l'existence. C'est-à-dire, quand est-ce que je vais exister ? Est-ce que j'existe encore de l'autre côté ? Est-ce que de l'autre côté, je vais y aller ? Mais est-ce que je vais pouvoir exister ? Intéressant. C'est ça. Et ce n'est pas un rapport à la mort en fin de compte. Non, c'est un rapport à l'existence. Donc, je me suis rendu compte que cette société est malade de la mort parce qu'il n'y a plus d'accompagnement. Donc, psychologiquement, les gens sont très mâles. Ils ne font pas leur deuil. Ils n'arrivent pas à mettre un voile sur tout cela, à pouvoir avancer parce qu'ils n'ont pas accompagné le mort. Autrefois, en accompagnant le mort, ça devait être des nuits de veiller, il fallait faire des choses. Mais ça aidait les gens à venir, à dépasser tout cela. Aujourd'hui, on est perdus. Et combien, mais combien, je ne vous dis pas combien de mails je reçois de gens qui ne font pas leur deuil. Aidez-moi, ma mère est morte. Aidez-moi, mon fils est mort. Aidez-moi. Que, quand ils me racontent comment ça s'est passé, ils n'ont pas eu le temps d'accompagner leur mort. Alors, je parle des vivants. Alors, c'est compliqué déjà de faire son deuil. C'est compliqué. Il y a des gens qui ne feront jamais leur deuil parce que c'est comme ça. Alors, quand on est mort, c'est autre chose. c'est vrai qu'il y a des morts et ils sont de plus en plus nombreux à rester ici. Moi, je me pose la question pourquoi. Ils ne partent plus. Énormément de gens qui ne partent plus. Plus qu'avant. Oui, plus qu'avant. Intéressant. Parce qu'on est dans une société qui leur a posé le problème de l'existentiel, c'est-à-dire de l'image. On est dans une société de l'image plus que jamais. Et en fin de compte, mourir, c'est se délester de l'image. Et il n'arrive pas. C'est très curieux. À l'époque de la télé, à l'époque du cinoche, à l'époque de l'image, le mort ne veut pas se délester de son image. Et donc, il hésite à partir parce que de l'autre côté, il n'y a plus d'image, croit-il. Donc, on reste. On reste, on croit vivre, on se recrée des images autour parce qu'on ne veut pas lâcher l'image. Et c'est là qu'il va falloir aussi travailler, il faudrait retravailler à redonner à cette société une éducation sur la mort, une éducation d'accompagnement, une éducation aussi de veiller, de préparer les gens à la mort. Comme dans le bouddhisme, d'ailleurs, où on se prépare pour la mort pendant la vie. Mais c'est cela ce qu'il faut faire. On est dans une société occidentale qui a perdu tout sens profond de sa relation à la mort et donc à la vie. Parce que si on n'est pas prêt pour la mort, on n'est pas plus prêt pour la vie. On est dans une fuite en avant. Qui a peur de la mort est dans une fuite en avant. C'est-à-dire, on se raccroche à tout pour ne pas mourir. On se raccroche à tout pour exister. Et à force de se raccrocher pour exister, on n'existe pas. Parce que le problème, c'est ça. Essayer d'exister, c'est de ne pas être. Quand on est, on n'a pas besoin d'essayer d'exister. On n'a pas peur de mourir. Parce qu'on sait que ce qui est fait est fait. Et ce qui reste à faire sera fait. C'est ça, en fait. Mais pour arriver à ça, il faut aller à l'intérieur de soi. Il faut les plonger. Je dis souvent aux gens, je dis, allez à l'intérieur de vous-même, allez chercher le problème. Il est là. On me dit, non, j'ai peur. Vous avez peur de quoi ? De ce que je vais trouver à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que la peur de découvrir qui on est. C'est tellement mieux d'être une image ou d'être regardé aujourd'hui. Je fais une petite digression. Comment les gens se ressemblent aujourd'hui ? Comment les jeunes gens se ressemblent aujourd'hui ? Vous prenez des jeunes filles. Elles sont toutes coiffées pareilles. Elles ont toutes les mêmes morphologies de visage. Elles sont toutes habillées pareilles. Les jeunes gens, idem, la barbe, les cheveux. Vous pouvez en prendre un sur la planète entière. Vous en prenez. Les millions sont les mêmes. Il n'y a plus l'idée de différenciation. Il y a des phénomènes de mode aussi parce que même dans les générations précédentes, il y a eu aussi... Quand vous avez dans les années 60, vous verrez beaucoup plus de divertification. Je regardais ça, les images. On choisissait la mode, mais on choisissait des modes. Aujourd'hui, il y a une similitude absolue. Pourquoi ? c'est de ressembler absolument à l'autre. Parce que ça nous évite d'aller à l'intérieur. L'intérieur voulait être autrement. Si l'intérieur voulait être autrement. Donc, on essaie toujours d'avoir un phénomène d'identification constant et on finit par se ressembler et on est une multitude qui se ressemble et qui va finir par faire les mêmes choses et de plus en plus nombreux d'ailleurs parce qu'on essaie de fuir. On parle pareil, on a les mêmes codes, etc. Alors, ça a toujours existé mais à des échelles moindres parce qu'il y avait d'abord moins de monde mais c'était très différent. C'était très différent. Moi, je vais beaucoup sur les documents des années 50, des années 60, des années 30. Les gens étaient beaucoup plus... étaient très différents les uns des autres. Il y avait vraiment des particularités. Les gens étaient pleins de particularités. C'est très difficile de les déceler. Très difficile de les déceler. Pourquoi ? Parce qu'on est un monde de robots. On a créé le robot et on est devenu des mini-robots. On s'identifie au robot. D'ailleurs, on identifie les robots à soi-même et on s'identifie au robot. Et tout cela nous empêche l'introspection. C'est pour ça qu'il va falloir vraiment pour continuer et ne pas être malheureux à faire chemin inverse. C'est-à-dire on arrête tout, on va à l'intérieur et on commence à fouiller. Puis on commence à chercher. Et pas en deux minutes parce qu'il y a aussi le fait de la rapidité. Aujourd'hui, on veut des réponses en deux minutes. Oui. C'est je veux parler à mon père tout de suite. Non, ne parlez pas à mon père tout de suite parce que ça ne marche pas comme ça. Il faudra voir s'il veut vous parler. Non, c'est tout de suite. Je veux. Je veux. J'ai un problème existentiel. Qu'est-ce que c'est ? Donnez-moi la réponse. Je n'ai pas la réponse, c'est un chemin. Ah, alors vous n'avez donc pas la réponse ? Non, ce n'est pas la réponse de votre problème existentiel parce qu'il faudrait aller chercher dans votre famille. C'est à vous de chercher. Pas simple comme le rôle d'un médium ou votre rôle comme ça. Vous devez avoir reçu plusieurs colères de personnes qui… Et puis surtout des gens qui confondent tout. En fait, ils confondent tout. Un médium, c'est quoi ? C'est un intermédiaire. On est tous intermédiaires. C'est quelqu'un qui capte et qui peut retransmettre ce qu'il capte. Des fois, il ne capte pas. Les gens, on ne capte rien. Et puis, les gens viennent vous voir. Moi, maintenant, j'ai des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont perdu leur travail. Voyez-vous un autre travail ? Je suis désolée, je ne suis pas voyante. D'ailleurs, je ne vais pas vous dire si c'est déjà compliqué d'être voyante, mais je ne suis pas voyante. Je ne peux pas vous donner la réponse. Est-ce que mon mari va revenir ? Je n'en sais rien. Mais pourquoi vous ne savez pas ? Parce que tout dépend de vous. Ça ne dépend pas de moi. Enfin, comment voulez-vous anticiper votre vie à ce point pour avoir les réponses avant d'avoir vécu ? Mais ne cherchez pas la réponse avant de l'avoir vécu. Mais risquez votre vie. La vie, et je le dis dans le bouquin, la vie est faite pour être risquée au sens propre du terme. On doit risquer sa vie chaque jour. Risquer, c'est-à-dire en pari. Où c'est bon, c'est pas bon. Où on fait, où on se plante. Si on réussit, tant mieux. Si on se plante, tant pis. On prend le risque chaque jour de vivre sa vie. Mais avoir toutes les réponses avant, ça ne sert à rien puisqu'on n'est pas sûr que ça se produise. Puisque même la voyante qui va chercher vos réponses est là vu dans votre aura des possibilités de réponse. Mais elle n'a pas votre réponse. Donc, mais vivons. Vivons. Et c'est vrai que des gens veulent tout de suite. Mais tout de suite. Il n'y a pas de volonté de cheminement. Il faut que ce soit rapide parce que le temps s'accélère. C'est pour ça que je dis comme le temps s'accélère plutôt que de passer votre temps à faire des choses qui ne sont pas essentielles. Venez à l'essentiel. Vous aurez la réponse. Qu'est-ce que c'est que l'essentiel maintenant ? Qu'est-ce qui est essentiel dans la vie ? C'est la question qu'il faut se poser pour chacun de nous. Qu'est-ce qui est essentiel ? Je pense qu'en France, ce qui est en train de se passer aujourd'hui va accentuer tout ce que l'invisible nous dit depuis des millénaires et qui n'étaient pas reçus. L'invisible nous disait va dans l'essentiel, aime, soit dans l'amour, soit dans la joie. On disait ça veut dire quoi ? Je suis dans l'amour, je ne vais pas aimer tout le monde. C'est ça. Soit dans la joie. Je ne suis pas joyeuse tous les matins. Les gens ne comprennent pas ce que c'est que la joie. Ils imaginent que la joie c'est de se lever en sifflotant. Ce n'est pas ça la joie. La joie c'est cette énergie qu'on a qui est notre énergie propre en fait et qui est une espèce de réserve positive qui va nous aider à avancer dans la journée de façon sereine. C'est une réserve de sérénité qui est là pour nous aider à dépasser les obstacles, à résoudre des problèmes mais sereine. À l'intérieur et non à l'extérieur. À l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a une réserve à l'intérieur de nous. Il y a des gens qui optent pour la piétiner en disant ça c'est les neuneux qui sont comme ça. Les gogoles. Moi, sur Facebook je suis toujours surprise de dire quand je fais un petit mot en disant soyez courageux soyez patient bon courage à vous tous etc. Je reçois des gens qui sont contents qui disent oui on essaie de faire pour le mieux puis il y a toujours quelqu'un qui vous dit ouais qu'est-ce que c'est que cette façon de parler non ça va pas bien sûr que non qu'on pourrait être gogole dans la vie qu'est-ce que c'est que ces espèces d'optimistes ridicules mais ne comprennent pas ce que c'est la joie c'est pas de s'y flotter c'est d'être serein et on avance beaucoup plus fort et beaucoup plus vite avec la sérénité qu'avec le pessimisme et avec la tristesse c'est comme ça il y a des énergies qui vous font plonger des énergies qui vous font monter il y a une lucidité c'est-à-dire que le cœur aussi y est pour beaucoup c'est ça il y a une cohérence cardiaque il y a quelque chose qui arrive une information qui arrive même avant l'heure le cerveau ne va pas aussi vite finalement non c'est non le cerveau ne va pas aussi vite c'est une énergie forte mais qui vous permet aussi d'être plus fort c'est-à-dire que ça vous tonifie la joie vous tonifie vous pouvez embrasser les problèmes avec beaucoup plus de force et beaucoup plus de potentialité de réussite alors on va me dire comment tu peux être joyeuse quand tu as des problèmes si justement ça se travaille ça se travaille c'est relativiser les problèmes dans le tumulte il y a il y a cette étincelle de joie on est entouré de problèmes de toute façon aujourd'hui on va être entouré de tas de problèmes c'est comme ça familiaux de travail de tout voilà de santé il va falloir prendre toujours en commun déjà par regarder ce qui va c'est tout bête mais ça paraît ça paraît idiot mais vous faites la liste de ce qui va finalement je suis déjà vivante je suis debout je peux marcher je ne suis pas en mauvaise santé j'ai toute ma tête c'est énorme mais c'est énorme j'ouvre mes fenêtres je vois le jour je vois les arbres je vois le ciel c'est des petites choses il y a des gens qui vont vous dire ça compte pas ça compte parce que ces données là vont déjà vous donner vous permettre de vous activer dans une espèce de beauté intérieure de force intérieure qui va pouvoir résoudre bien des choses puis après on fait la liste et on se rend compte que plus on développe ça plus ça se reproduit à l'intérieur c'est-à-dire que c'est une chose qui s'auto-génère plus vous êtes comme ça plus vous le devenez ça s'auto-génère on n'est pas au début on fait un effort au début on est obligé d'aller le chercher ça vient on est en cette force là on dit bon ça c'est pas fait ça sera fait demain ça je peux le faire ça c'est pas grave ça je vais le résoudre je ne connais rien qui n'ait pas été résolu sur cette terre rien problème d'argent problème de à part la santé quelques fois on a des problèmes qui sont compliqués et encore je pense que là aussi l'esprit a un rôle à jouer monumental dans cette histoire là mais je crois qu'il faut avancer avec cette espèce de joie la joie c'est l'élément essentiel surtout en ce moment surtout en ce moment mais elle veut la vérité la joie elle ne veut pas le mensonge il faut arrêter de se mentir parce que le gros problème avec nous et tous c'est qu'on se ment aisément on se ment des bobards on est conscient de se raconter des bobards quand on dit je vais bien mais qu'on ne va pas c'est pas de dire je vais bien quand je vais mal c'est ça parce que les gens oui il ne faut pas non il ne faut pas se raconter des mensonges quand je ne vais pas bien je ne vais pas bien bien sûr on se lève on ne va pas bien il va falloir générer la force pour pouvoir avancer malgré tout mais ce n'est pas de se mentir c'est de se dire je ne vais pas bien aujourd'hui mais il y a ça qui va aller mais il y a ça qui va aller et il faut générer la force pour avancer se mentir c'est la chose la plus terrible qui puisse arriver vous savez j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient dans le domaine spirituel et qui de nombreuses années ont été des donneurs de leçons en vous disant soit dans l'amour la colère ceci les donneurs de leçons dès qu'il y a un obstacle ils sont incapables de le surmonter souvent ils sont mentis ils sont créés une image à laquelle ils voulaient adhérer mais qui ne sont pas en réalité le but de la manœuvre c'est de devenir ce qu'on est c'est à dire d'abord ce qu'on est et après ce qu'on veut devenir mais de le devenir vraiment et on peut devenir ce qu'on est vraiment en reconnaissant ce qu'on est c'est à dire toutes les phases négatives en ce moment il ne s'agit pas de pousser vers le positif c'est en acceptant en accueillant le négatif qui est en nous parce que il faut vraiment qu'on ait plein de choses négatives en soi il y a plein de trucs qui ne vont pas vous prenez la darée et bien il y a 60% de trucs qui ne vont pas chez moi et je me dis ça y est qu'est-ce que c'est que cette pensée pourquoi je pense ça et je me dis pourquoi je pense ça c'est motivé par quoi cette pensée mais j'ai donc si peur vraiment cette pensée parce que souvent les mauvaises pensées sont générées par la peur c'est la peur qui génère toute la négativité et bien là dès qu'on se dit c'est là je l'accepte et je le dépasse mais je ne le refoule pas je ne fais pas si ça n'existait pas pour ça que vous parliez de colère tout à l'heure la colère est importante à reconnaître et à accepter il faut l'accueillir sa colère parce qu'elle vient de soi mais elle vient de nos ancêtres il y a des colères qui se déclenchent de façon psychogénéologique il y a des colères qui viennent d'ailleurs on ne sait même pas pourquoi on est en colère parce que dans nos cellules il y a des choses qui ont été enregistrées on peut porter la colère de nos ancêtres ah oui on peut porter la colère des secrets de famille des mémoires des souffrances qui ont été transmises qui n'ont pas été exprimées et que finalement ce n'est pas la nôtre tout on peut porter les drames absolus des ancêtres vous savez je vais vous raconter une histoire là-dessus qui est une histoire vécue par moi une histoire personnelle donc j'ai un arrière-grand-père le père de mon grand-père paternel dont j'ai su peu de choses en fait on me disait de cet arrière-grand-père qu'il avait eu deux enfants dont mon grand-père et que sa femme était morte en couche et qu'il avait épousé la sœur de sa femme comme on faisait à l'époque on épousait la sœur comme ça ça restait en famille et voilà il était mort très jeune bon j'étais restée là-dessus et puis les années passant je me suis rendue compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas je ne sais pas pourquoi mon père avant de mourir reçoit la visite d'un généalogiste et mon père me dit j'ai reçu la visite d'un notaire généalogiste parce qu'on aurait eu un ancêtre qui est mort au bagne je lui dis mais mort au bagne d'accord mais comme surveillant ou comme bagnard je ne sais pas et mon père est décédé parce qu'il ne voulait plus savoir toutes ces choses-là ça ne m'intéressait pas et à la sortie d'un de mes bouquins une lectrice m'écrit en me disant c'est drôle je vous ai écouté ce matin dans une émission et vous parliez de cette chose-là j'en avais parlé elle part chez son père chez son propre père cette lectrice et découvre dans l'armoire de son père un livre qui s'appelle Le bagne d'Albert Londres où il est mentionné un baptiste d'Arré Jean-Baptiste d'Arré il dit c'est votre grand-père donc je vais acheter le livre Albert Londres parle de cet homme qu'il rencontre au bagne de Cayenne on est dans les années 1912 ou 1913 et cet homme dit qu'il a tué un homme d'un coup de couteau dans le coeur comme ça il raconte il dit je l'ai tué comme ça et je lui dis ça pourrait bien être mon grand-père donc je fais des recherches effectivement ce grand-père qu'on avait enterré comme étant un brave homme mort très tôt et enlevé ses enfants était un type qui était mort au bagne parce qu'il avait tué par passion amoureuse mais je pense que c'était un individu assez compliqué un homme en pleine rue un soir de fête et ce bagne je me suis rendu compte et mon frère s'en est rendu compte que le fait de savoir cette information d'aller sur les lieux où il a habité d'avoir réhabilité cet homme en fait cet ancêtre de l'avoir fait revivre d'avoir compris d'avoir lu les minutes de procès nous avons guéri de plusieurs affections physiques que nous avions on m'a dit j'ai guéri de plein de trucs de l'eczéma des choses comme ça nous portons en soi des problèmes qui sont liés au passé de nos ancêtres et c'est pour ça que je dis toujours la psychogénéalogie faites votre arbre généalogique allez chercher on découvre des mines mais qui sont non seulement des mines pour soi mais aussi des guérisons potentielles pour nos corps très important de savoir ça serait beau de faire un livre dessus d'ailleurs oui c'est vrai que c'est ça serait très intéressant comme sujet c'est très curatif juste une dernière petite question alors pourquoi le mot survivre dans le titre survivre dans le tumulte parce que là on n'a pas l'impression qu'on parle de survivre là parce que pour beaucoup il va falloir survivre je le dis beaucoup vont devoir survivre il y en a qui vont vivre parce qu'ils auront capté l'essentiel capté ce qu'il faut faire ils se seront arrêtés à eux-mêmes ils auront compris ce qu'il va falloir abandonner vers quoi il va falloir aller tout ce qu'il va falloir changer on ne va pas pouvoir continuer son changement profond de soi-même tout le monde va devoir changer profondément individuellement il va falloir se détacher du passé si on veut continuer et puis il y en a d'autres qui ne pourront pas ils vont être en survie ils ne seront plus en vie ils seront en survie ça va être une galère perpétuelle parce qu'ils ne feront pas les bons choix il y en a plein qu'ils ne feront pas les bons choix c'est normal d'abord ils n'auront pas envie et puis ils ne seront même pas peut-être il y aura une survie et je pense que pour beaucoup il y aura une survie et c'est triste mais c'est comme ça et c'est pour ça qu'il faut donner des clés et dire aux gens arrêtez tout allez en vous n'ayez pas peur de changer changer c'est aller vers soi c'est pas aller vers quelqu'un d'autre et n'ayez pas peur de tout bouleverser après tout la vie terrestre n'est que courte elle ne va pas très longtemps il faut faire vraiment les bons choix il faut risquer les bonnes choses donc n'ayez pas peur allons-y franchement et introspection réflexion abandon faisons les bons choix pour les mois qui viennent ça va être nécessaire merci beaucoup Patricia pour cette délicieuse interview c'était génial merci beaucoup avec grand plaisir donc je vous encourage à lire survivre dans le tumulte qui est un livre passionnant avec plein de clés merci beaucoup pour cette délicieuse interview si vous avez aimé cette vidéo s'il vous plaît partagez-la parce que je pense qu'elle peut parler à de nombreuses personnes de nombreux de nos proches donc merci beaucoup et à très bientôt pour une autre émission merci Patricia au revoir et à très bientôt